Bonjour, je me présente, je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy, je suis journaliste économique sur LCI, la chaîne Info. Je vais vous présenter rapidement notre plateau d'intervenants prestigieux, comme vous en avez l'habitude. On va commencer bien sûr par les dames, enfin madame, puisque malheureusement il n'y a qu'une dame à cette table ronde. Madame Marianne Barba-Layani, vous êtes directrice générale de la Fédération bancaire française depuis janvier 2014. Vous êtes diplomatique Sciences Po Paris de l'ENA, inspecteur général des finances. Vous avez exercé différentes fonctions à la direction du Trésor, puis attachée financière à la représentation de la France auprès de l'Union européenne. Vous avez été directrice générale adjointe du Crédit agricole. Vous avez également eu des responsabilités en cabinet ministériel. Alors à côté de vous, alors pas vraiment, à côté de Jean-Paul, Xavier, Xavier de Cargomeux, vous êtes vous l'associé senior du cabinet d'avocats GIDE. Donc vous avez été élu avocat de l'année en France par le magazine Best Lawyers en 2010, 2014 et 2018 dans la catégorie des marchés de capitaux. Vous êtes spécialisé en financement adossé à des actifs et en titrisation. Vous intervenez, évidemment tout le monde sait ce que c'est que la titrisation, enfin bon, sinon vous nous réexpliquerez ça. Vous intervenez en qualité de conseil des arrangeurs pour de grandes opérations de financement. Vous êtes récemment intervenu notamment sur le refinancement d'une opération, un partenariat public-privé sous forme obligataire au nouveau siège du ministère de la Défense à Ballard. À côté de moi, Michel Sicurel, vous avez été président du directoire de la compagnie financière Enmond Rothschild. Bien d'autres choses aussi, je ne vais pas tout énumérer. En 2014, vous avez créé la holding d'investissement La Maison. Donc c'est une JV avec UBS, un union bancaire suisse. Voilà, donc ça c'est pour Michel Sicurel. Enfin, Kabiru Modjé. Modj, pardon. Kabiru Modj, oui. Vous êtes franco-sénégalais, donc vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Vous avez créé l'entreprise Wari, c'est une plateforme digitale. On va en reparler. Elle permet de faire des paiements de toutes sortes, de recharger les crédits téléphoniques, de verser des salaires. Aujourd'hui, vous êtes dans 60 pays dans le monde. Et enfin, donc, Luis Pereira da Silva. Vous êtes vous, donc, directeur général adjoint de la BRI, la Banque des Règlements Internationaux. Vous avez été vice-gouverneur de la Banque Centrale du Brésil. Avant ça, vous aviez travaillé à la Banque Mondiale à Washington. Et vous êtes également, vous étiez vice-ministre des Finances du Brésil. Alors, notre session, donc, elle va durer environ 1h, 1h10, avec tout d'abord des exposés, une session de débat, des questions aussi, bien sûr, questions-réponses avec vous, avec la salle. Et comme il est d'usage, donc, au cercle, eh bien, tout d'abord, c'est avec Jean-Paul Paulin qu'on va poser, finalement, les termes de ce débat. Peut-être tout d'abord, Jean-Paul, vous êtes le coordinateur de cette session. Un mot pour définir rapidement qu'est-ce qu'on entend par FinTech ? Ça marche, hein ? Oui, oui, ça marche. Les FinTech, ce sont des innovations, des innovations dans les technologies de l'information qui sont appliquées aux fonctions financières. Alors, bon, il y a longtemps que ça dure, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de convergence entre un ensemble de choses, le digital, l'intelligence artificielle, le cloud computing, etc. Et ça, c'est effectivement, c'est ça qui est effectivement disruptif, et c'est disruptif sur l'ensemble des fonctions financières, disais-je, c'est-à-dire les moyens de paiement dont on va parler, mais c'est vrai aussi des opérations de financement par le fameux crowdfunding, mais aussi ce qu'on appelle les plateformes de crédit, de FinTech Crédit, mais aussi la gestion de portefeuille, mais aussi le conseil et le trading algorithmique, par exemple. Et également l'assurance. Donc, c'est l'ensemble des fonctions financières qui sont touchées. Voici pour à peu près répondre à votre question. J'ajoute quand même que parfois, et je pense à tort, les FinTech sont prises comme des nouvelles entreprises, entrant avec, évidemment, ces technologies, entrant sur le marché financier, sur le système financier. Alors, justement, quelles évolutions elles peuvent avoir, ces FinTech, sur le marché financier, sur le système financier en général ? Oui, sur la structure financière plus précisément. Alors, deux choses. D'abord, effectivement, ceci peut permettre de réaliser de façon plus efficiente l'ensemble des fonctions financières dont je viens de parler, et ceci est susceptible de déstabiliser les opérateurs, les acteurs en place. Mais je crois que la chose la plus importante, c'est aussi que ces FinTech sont susceptibles de remettre en cause la relation entre ces institutions financières et le consommateur. C'est-à-dire qu'elles sont capables de capter la relation de clientèle. Et là, pour le coup, c'est pas forcément les petites entreprises dont on... Les nouveaux entrants sur le marché dont on vient de parler, mais ça peut être aussi les grands, les fameuses big tech, c'est-à-dire aussi bien Amazon que les réseaux sociaux, que des opérateurs de télécom. Et jusqu'ici, vous voyez, cette chaîne de valeur était parfaitement intégrée, c'est-à-dire qu'on allait depuis la production des services jusqu'à leur commercialisation, et il est possible que cette chaîne de valeur soit à l'avenir fragmentée, ce qui peut dessiner des scénarios extrêmement différents, depuis la désintermédiation totale du système financier jusqu'à... Au fond, rien ne change. Les entreprises actuelles, les banques, les institutions financières actuelles gardent, reprennent la main tout simplement en intégrant les FinTech. Auquel cas, et entre ces deux grands scénarios, vous avez quatre autres scénarios qui ont été analysés par la Banque des Règlements Internationaux. Donc des scénarios plus dangereux peut-être, qui peuvent avoir davantage de conséquences pour la stabilité financière notamment ? Tout à fait, tout à fait. Et notamment, c'est la question de l'intermédiation, puisqu'au fond, quand on parle de plateforme, on parle de désintermédiation. Et la remise en cause de l'intermédiation pourrait être effectivement importante, y compris pour la stabilité du système économique. Alors quel grand scénario, justement ? Alors, ce dont je viens de parler, donc on peut dire, au fond, rien ne bougera, parce que les banques seront capables, mais ça peut être aussi... Eh bien, Amazon va devenir un très grand de la distribution bancaire. Et là, pour le coup, ça changerait effectivement totalement le panorama du système financier, tout cela se faisant dans des situations de concurrence qui pourraient être dangereuses. Du coup, est-ce qu'il faudrait des adaptations, par exemple, des systèmes de régulation ? Sans doute, parce que tout ça implique... On voit bien tous les progrès que ça peut améliorer, mais ça peut amener. Mais en même temps, il y a effectivement des risques importants qui se... Des risques classiques de crédit et de liquidité qui seraient pris par des opérateurs qui surgiraient et qui ne seraient pas régulés. Par exemple, ceci pourrait nourrir le shadow banking, qui n'est pas régulé, mais ça peut évidemment engendrer des cyber-risques, donc des risques opérationnels. Ça peut générer un transfert des risques vers les prêteurs primaires, vers les apporteurs primaires de capitaux dont on n'est pas sûr que ce seraient les meilleurs pour porter ces risques. Ça peut engendrer également des déstabilisations du système de gouvernance et de notre modèle d'entreprise. Et tout ceci, effectivement, d'abord doit être réfléchi et ensuite doit certainement être régulé. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Paulin pour cette première introduction, pour planter en quelque sorte le débat. Alors j'aimerais qu'on commence avec vous, si vous voulez bien, Kabirou, Kabirou Modj. Donc vous avez cette expérience de votre entreprise et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, en Afrique, les fintechs, c'est devenu une réalité totalement incontestable, incontestée. Racontez-nous comment ça se passe. Ça marche ? Non ? Oui, ça a marché. Merci. Alors d'abord, je voudrais juste qu'on ressente un peu les choses. Quand on parle de fintech de façon assez spécifique, il faut un peu remettre les choses dans un contexte un peu plus global. Il ne s'agit pas de certains acteurs dans un domaine bien précis. On est en train de parler de quelque chose qui est de précurseur d'un monde qui est en train de changer, d'acteurs qui sont en train de changer, de nouvelles organisations, d'autres paradigmes et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution industrielle qui est la révolution de l'industrie digitale. On le voit avec Uber, on le voit avec Airbnb, on le voit avec Amazon, on parle avec Apple Pay et tous ces genres de paiements. C'est un autre monde qui est en train de se construire où demain, tout le monde, chacun va travailler dans une entreprise en travaillant pour lui-même. C'est ça le monde de demain. On est en train de voir venir un monde où on pense que les gens veulent plus de confort en demandant à avoir des services à domicile, mais les gens sont en train de changer carrément leur façon de vivre. Et quand on parle de la finance, on parle des fintechs de façon assez péjorative, alors que c'est l'économie financière de demain. L'économie financière de demain a commencé en Afrique, qui est un peu pour moi le laboratoire de l'économie digitale de demain, puisque tous les moyens de paiement qui existent maintenant ont été d'abord utilisés, créés en Afrique. On le voit en Kenya avec un PSA, c'est par Télécom. On le voit de l'autre côté en Afrique de l'Est, avec l'Afrique de l'Ouest, avec Wari, que nous avons créé dans 46 pays. C'est un développement fulgurant, vraiment. Enfin, fulgurant, je dirais que c'est juste une loi normale. C'est-à-dire que dès l'instant où un système est pratique, simple, les gens l'utilisent. Et s'il correspond à une attente, à ce moment-là, il est adopté immédiatement. Donc, vous parlez de fulgurance, mais c'est le monde de demain. Demain, derrière tout ce que j'ai expliqué en parlant de Uber et FNBC, ainsi de suite, vous avez une transaction. Et une transaction, elle est financière. Et donc, elle a fait appel avant à des acteurs qui étaient traditionnels, qui étaient les banques, avec certains intermédiaires qui, eux, n'étaient pas régulés, comme Visa, Massacard ou UnionPay en Chine, qui ont mis des protocoles sur lesquels les banques se sont greffées pour les offrir à leurs clients. Mais aujourd'hui, et ce qui va se passer demain, c'est que le pire tout pire, les gens vont prêter de l'argent, vont faire leur transaction directement sans l'intermédiaire. La plateforme qu'on appelle FinTech est une plateforme qui va être centrale, qui est complètement agnostique, qui ne sera pas au service des banques, qui sera dans une chaîne qui va être construite, dans laquelle chacun va jouer sa partition. Et dont les banques, malheureusement, parce qu'elles vont reprendre leur rôle, qui était le rôle du départ, c'était de garder l'argent des gens. On va entendre tout à l'heure Marianne, qui est à côté de vous, Marianne Barbalayani, pour voir si elle est d'accord ou pas. Je doute un peu. Oui, mais bon, il y a les perceptions, après il y a les réalités, mais ce que je dis, c'est que... Vous savez, les gens évoquent... On voit venir ce qui est en train de se passer, et nous, on le voit de façon pratique, puisque les gens l'utilisent. Les gens se prêtent de l'argent, ce n'est pas du crowdfunding, qui est un désir de faire quelque chose de bien. Je parle de ce qui est l'essence même des gens. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent ? Ils veulent plus de confort, on veut gagner plus d'argent, on va avoir plus de richesses, ainsi de suite. Donc, c'est le problème même de l'égocentrisme, même de l'humain, qui est en train de se mettre en pratique dans le monde de demain. Il n'y a pas que ça, peut-être, non ? Ce que je veux expliquer, c'est que, au niveau de la finance, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, vous, tout le monde dans la salle, ou si bien moi, nous avons tous un compte bancaire. Nous sommes en train de prêter gratuitement notre argent à quelqu'un qui fait de l'argent en-dessus, sans nous donner du revenu. C'est ce qui va changer. Les gens vont prêter de l'argent, vont en emprunter, vont faire le revenu, vont créer une chaîne de valeur, sur laquelle tout le monde va se partager une partie de la chaîne de valeur. C'est ça, le monde de demain. Et c'est ça, l'économie réelle. Ce n'est pas l'économie spéculative, dans laquelle il y a des risques. C'est l'économie réelle. Et la notion de risque, même, va changer. Parce que, quand je garde l'argent de millions de personnes, effectivement, il y a un risque qui est associé, quand je vais le prêter à quelqu'un, pendant un an, le prêt classique, où pendant un an, je vais prêter l'argent de quelqu'un à quelqu'un. Donc, j'ai un risque pendant un an sur cette personne-là. Alors que le monde de demain et l'économie financière de demain, c'est du pire tout pire. Le risque, il est porté sur une seule personne, sur une somme très faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va se passer, on parle de cryptocurrency, où les gens font un épouvantail. C'est juste une annonce d'un rôle d'une monnaie transactionnelle entre deux parties. Et qui va aussi, contrairement à ce qu'on pense, éliminer les risques. Puisque le principe même d'une cryptocurrency, pour juste parler d'une monnaie transactionnelle, c'est qu'elle est déjà tracée au départ. Dès que vous la créez, elle a une identité qui continue et qui évolue à chaque acteur. On ne peut plus parler de blanchiment d'argent, on ne peut plus parler de lutte contre le terrorisme, puisque tout le monde est tracé du début à la fin. Après, on va parler de protection des données, ainsi de suite. Mais c'est un autre débat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de demain est un monde qui est global, pour lequel il ne faut pas avoir peur. On le voit avec nationalisme, les gens se regroupent entre eux en ayant peur de ce qu'il y a demain, alors que c'est une vraie opportunité. Effectivement, il y a des gens qui vont être laissés sur le carreau. C'est normal, c'est une loi normale dans l'évolution. C'est le rôle de l'État d'accompagner des gens qui vont être sur le côté, un très peu. Par contre, c'est une énorme opportunité pour demain, puisque tout le monde pourra monétiser ses compétences. Aujourd'hui, je suis certain que tout le monde dans la salle a un talent, je suis peut-être dessinateur, je n'ai aucun moyen de le monétiser. Je peux être super à faire la vaisselle, je pourrais peut-être le monétiser et le vendre à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est ce que permettent les plateformes, ce qui est le monde de demain. Et je pense que c'est une réelle opportunité. Même l'éducation n'aura plus tellement de valeur, puisqu'on ne sera capable de monétiser ses propres qualités qu'on a individuelles. Alors là, l'éducation a plus de valeur, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, peut-être pas, mais ça va donner matière à débat. Merci en tout cas pour cette première approche, avec pas mal d'idées qui ont été développées et qui vont effectivement servir le débat tout à l'heure. Michel Séguret, j'aimerais donc avoir votre vision, vous, des choses. C'est vrai qu'a priori, ce secteur bancaire que vous connaissez particulièrement bien, il se prête effectivement facilement à cette robotisation. Donc c'était assez logique que les fintechs y fassent leur apparition quand même. Oui, alors écoutez, je vais commencer par renchirir sur ce qu'a dit Kabiru avant de m'en écarter. En fait, et je suis d'ailleurs dans cette matière un ancêtre, je crois, parce que j'ai créé la première néobanque française il y a 35 ans qui s'appelait Cortal et qui est devenue EloBank. Et donc, je comprends très bien comment on peut utiliser de l'informatique pour se passer des systèmes habituels. Il faut dire d'ailleurs qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers risqués qui vont être remplacés par des robots, avantageusement remplacés par des robots, parce que ça évite l'erreur humaine. Vous voyez bien que c'est en train de se passer pour les voitures, pour la médecine, que c'est même déjà largement le cas des avions qui exigent une sécurité absolue. Il y a quand même parfois des erreurs. Les voitures, par exemple. Oui, enfin, il y a quelques erreurs dans les voitures humaines. Vous voyez, il y a juste 3000 morts par an. Mais quand il y en a un avec une voiture autonome, là, on en fait un plat. Donc, en réalité, moi, je crois que, par exemple, le pilote automatique est très, très sûr. Il gouverne 90 % du temps de vol, y compris à l'atterrissage et au décollage. Et voyez, l'avantage du pilote automatique, c'est qu'il n'est pas ému par le joli minois de l'hôtesse. Donc, il est très, très sûr. En fait, je pense que la robotisation dans le secteur financier est très évidente, notamment parce que le secteur financier a établi des règles et des règles et des contrôles, etc., depuis, notamment, qui ont été renforcés, notamment, dans la dernière crise. Il a été évident, il est évident aujourd'hui dans une banque que l'initiative individuelle a perdu du terrain, alors que l'intelligence collective a pris beaucoup de place dans les normes. Et une intelligence collective et des normes, c'est très facile à robotiser. Donc, il est, en réalité, très probable que l'intelligence artificielle prendra une très grande place dans le secteur financier. Il est très facile de remplacer un actuaire d'assurance, un agent de crédit, enfin, toutes sortes de... un système de paiement, des bourses de valeur, etc., par un algorithme. Et théoriquement, il serait très évident, il est très facile d'imaginer qu'un Amazon deviendrait un Amazon de la banque assurance. Et il faut se poser la question de savoir si, en effet, c'est une grave menace pour les grands acteurs de la banque ou de l'assurance ou des marchés financiers, les grands marchés régulés. Et je dois dire, oui, pardon, après tout, et c'est ce que disait Kabiru, on peut tout à fait imaginer qu'il y a un nouveau paradigme de petites unités. Et comme les grandes unités too big to fail ont failli gravement et qu'en réalité, les régulateurs ne les aiment plus, maintenant, les régulateurs ne veulent pas qu'il y ait des banques trop grosses, on pourrait tout à fait imaginer ça. et je dois dire que ça n'est pas du tout, du tout, du tout mon avis. Et je pense que ça n'arrivera pas. D'abord parce que je ne vois pas une autorité internationale prendre le risque inouï du passage d'un système régulé, plus ou moins bien régulé, vers un système anarchique qui est au sens littéral du terme, puisque c'est celui du monde digital dont l'ADN est libertaire, sinon ça n'a aucun intérêt. Imaginez un instant que l'incident de Facebook qui s'est produit dans le monde politique se produise dans le monde bancaire et financier. Ça serait la fin du monde. Je voudrais prendre un exemple, Kabiru, sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du crédit peer to peer. C'est vrai que Kabiru peut prêter 100 balles à Michel. Et d'ailleurs, je les prends volontiers. Mais dans une banque, ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que Kabiru dépose 100 balles à la banque. Il peut les récupérer quand il veut. Et Michel, il a 80 balles dans son compte que la banque lui a prêté. Et ça, ça s'appelle de la création monétaire. C'est-à-dire qu'on utilise deux fois le même argent. Et ça, avec une fintech, ce n'est pas possible, parce que la création monétaire, ça suppose trois piliers de la confiance, qui s'appellent la garantie de l'État sur les dépôts bancaires, en contrepartie des normes et des contrôles très sévères. Et enfin, une accumulation de fonds propres. Donc, ce n'est pas du tout, du tout le même métier dont on parle. Il y a le modèle de l'avant, et il y a le modèle de l'avant. Un mot de conclusion, Michel ? Alors, ce que je crois, c'est qu'en réalité, il n'y aura pas d'Amazon, de la banque et de l'assurance. Non seulement parce que l'image financière dégraderait l'image de distributeur, mais aussi parce que c'est un métier... Pour dire la vérité, la banque, c'est un métier de merde. Je peux vous dire, je l'ai pratiqué, c'est un métier très, très difficile. C'est un enfer réglementaire. Et en réalité, et ce n'est pas très rentable. Vous voyez, les banques françaises ont une rentabilité de 5 à 7, je veux dire pour cent, naturellement. Et en fait... On avait compris, on avait compris. Et c'est beaucoup, beaucoup moins qu'Amazon. Et le jour où Amazon rentrerait dans la banque, dans la vraie banque ou dans la vraie assurance, son cours s'effondrerait. Donc ce que je préconise, en réalité, est très simple. C'est que les fintechs, qui sont beaucoup plus créatifs que les banques, parce que l'univers réglementé n'est pas créatif, et les petites unités sont créatives, c'est d'utiliser les fintechs et de les faire financer par des grands acteurs systémiques, que sont les grandes banques, les grandes assurances ou les grands marchés régulés, pour les faire grandir. Et je crois, et je crois que Marianne parlera de ça, mais on est bien d'accord là-dessus, c'est qu'il y en a marre que les banques françaises, les banques européennes, qui financent 75% de l'économie, comptent seulement 25% aux Etats-Unis. soient aussi dépendantes du numérique américain. Il faut qu'il y ait un numérique européen, et il ne grandira jamais suffisamment, il ne sera jamais significatif, s'il n'est pas financé par les grands acteurs. Merci. Merci beaucoup. Alors, Marianne Barbalayani, beaucoup de choses ont été dites, évidemment, donc la banque métier difficile, pour ne pas dire autre chose. Le pire, tout pire, qui va finalement tout changer. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? De toute façon, on voit bien quand même que ces fintechs, elles arrivent et elles bousculent le système traditionnel, ça c'est sûr. Oui, écoutez, je pense que ce qui bouscule le système traditionnel, comme tous les systèmes, c'est la révolution digitale. Ce n'est pas les fintechs. Les fintechs sont au fond des petites entités, souvent, qui peuvent grossir dans un certain nombre de cas, et si on voulait caricaturer, on pourrait dire qu'au fond, les banques sont des fintechs qui ont réussi. Donc, bonne chance, il y a peut-être des fintechs qui arriveront à ce degré de globalité et de sophistication dans les financements. Bon, je pense, pour répondre à Cabirou, qu'il ne faut pas confondre les paiements, qui sont sans doute ce qu'il y a le plus proche, qui est le moins sophistiqué dans la banque, et il ne faut pas confondre les marchés, c'est-à-dire qu'il y a des marchés qui sont beaucoup plus matures que d'autres. Une des raisons pour lesquelles les fintechs peuvent prendre certains marchés dans certaines géographies, notamment en Afrique, ça a été le cas, c'est qu'il y avait un taux de bancarisation qui était extrêmement faible, donc il y avait tout simplement un service qui n'était pas ou qui était très mal rendu. Donc, sur les paiements, on sait que c'est ce qu'on appelle en Afro-Français une commodité, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de sophistication au fond dans les systèmes de paiement, il y a une énorme sophistication qui est liée en revanche à la sécurité, on a commencé à en parler, c'est vrai que si on allait vers un système peer-to-peer complet, ça pose de gigantesques questions de sécurité, d'abord physique, dans un monde de cyber-sécurité et de cyber-attaques multiples, ça pose des problèmes de sécurité financière, ce qu'on appelle l'intégrité des systèmes financiers. D'où vient l'argent ? À quoi sert-il ? C'est une des grandes fonctions aujourd'hui d'auxiliaire des pouvoirs publics qui est remplie par un secteur financier dans le cadre de la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme. C'est vrai qu'on est amené à se poser la question dans des systèmes qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus décentralisés, comment peuvent être dupliqués ce type de contrôle ? Donc, il y a des enjeux qui sont assez gigantesques, mais au-delà de ça, je dirais que Michel a raison. Évidemment, les fintechs, elles jouent un rôle extraordinairement utile dans le secteur financier. D'abord parce qu'elles ne sont pas d'emblée effectivement étouffées par une réglementation écrasante. Alors, je vais tout de suite faire une petite parenthèse. Non, banquier, ce n'est pas un métier de merde, c'est un merveilleux métier. Tu le sais bien, Michel, tu as exercé ce métier avec beaucoup de bonheur et beaucoup de talent pendant des années et des années. C'est un merveilleux métier parce que... C'est un métier difficile quand même. C'est un métier difficile, mais la difficulté, ça fait partie de la vie et ça fait partie du plaisir des métiers que nous exerçons tous. C'est beaucoup plus... C'est un challenge, la difficulté. Ce challenge, il est très fort aujourd'hui dans le secteur bancaire parce qu'effectivement, il y a de nouveaux acteurs. On parle beaucoup des fintechs, qui sont souvent des petits acteurs que les banques aiment bien. En fait, elles aiment... elles sont parfois très, très près des fintechs puisqu'elles les rachètent. Oui, c'est ça, par exemple. Justement, pour bénéficier de cette agilité et de cette capacité de création un peu en dehors d'un univers qui est tellement réglementé. Aujourd'hui, vous voulez faire une expérimentation avec 20 personnes dans une grande banque française pour tester la validation par empreinte digitale d'un paiement, la CNIL vous l'interdit. Si vous êtes une fintech, c'est plus facile. Donc, évidemment, il y a là une capacité de bénéficier d'une bienveillance réglementaire qui ensuite peut être très, très utile au secteur financier qui a besoin effectivement de cette technologie. De cette créativité peut-être aussi. De cette créativité de cette technologie. Les deux. Et c'est d'ailleurs souvent de l'innovation client qui est acheté plus que de l'innovation technologique parce qu'en matière technologique, les capacités d'investissement des grandes entités que sont les grandes banques systémiques, par exemple, sont énormes. Donc, il y a une énorme innovation qui est interne. Ensuite, évidemment, comme toujours, les petits acteurs peuvent être plus agiles, peuvent avoir des idées et ensuite, il peut y avoir une coopération forte qui existe en plein de domaines. Je ne vais pas citer la longue litanie des partenariats qui existent aujourd'hui en France entre les grands acteurs chefs de file que sont les banques ou les grandes assurances ou les grands assets managers et les fintechs, ça fait la chronique de vos journaux à peu près tous les jours. Ensuite, c'est vrai que le secteur financier va être bouleversé par la technologie, il l'est déjà. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, mais dans les banques, l'intelligence artificielle, elle est là. Dans un des grands réseaux bancaires français qui est une banque mutualiste classique, vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vient accompagner au quotidien 60 000 conseillers bancaires et plus de mains qui ont une assistance justement pour ne pas être totalement phagocytés par le temps réglementaire. C'est vrai qu'il faut garder du temps humain dans les banques et c'est d'ailleurs notre grande force. Moi, je pense que les industries de main d'oeuvre que sont les banques vont se révolutionner, vont donner à leurs agents des outils qui vont leur permettre de retrouver un peu de liberté, que le métier soit pas un métier de merde, mais un métier de clientèle. On va vers la valeur ajoutée justement. Vers la valeur ajoutée et vers ce qui est la beauté de ce métier. C'est-à-dire, aujourd'hui, être banquier, ce n'est pas uniquement pour cocher des cases dans la réglementation. On est obligé de le faire et malheureusement, tout le monde en souffre. Ce qui fait l'intérêt du métier, c'est de parler avec ses clients, de trouver des solutions, de les accompagner sur le long terme aussi parce que je pense que dans l'approche purement pire tout pire qui nous est proposée, il y a une erreur fondamentale sur ce que les personnes attendent. Elles n'attendent pas uniquement un petit financement sur le moment ou une transaction sur le moment. Il y a une forte attente aussi et nous, on fait des études d'image et des attentes clients très régulières. Les clients, ils attendent un conseiller. Ils attendent un conseil et il y a une vraie valeur à ce conseil. Bien sûr qu'il y a une partie qui peut être automatisée et qui peut être transférée à des machines, mais ce qui reste, c'est la valeur ajoutée de l'humain, de la qualité du conseil, de la relation sur le long terme. Je prête aujourd'hui à une PME, non pas uniquement en rentrant dans une machine les grands chiffres de cette PME, je prête parce que je la connais, parce que je l'ai financée trois fois, parce qu'elle s'est plantée deux fois, mais qu'une fois, j'ai vu qu'elle était capable de faire, etc. Ça, ça se mécanise en partie, mais c'est un savoir-faire humain qui reste essentiel et qui est d'ailleurs un peu la noblesse du métier et que la technologie peut encore une fois aider à développer. Je vais conclure, puisque j'ai déjà pris trop de temps, sur la question du bouleversement du secteur financier par les fintechs. Donc moi, je l'ai dit, ma conviction, c'est que les fintechs ont toute leur place dans le secteur financier, qu'elles travaillent bien avec les banques et vice-versa. On a abordé un peu tout à l'heure la question des autres acteurs, c'est-à-dire qu'une des questions qui peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les grandes plateformes qui sont de fait extra-européennes, Donc les fameux GAFAM, les fameux GAFAM, est-ce qu'eux vont venir prendre toute une série de niches ou de marchés dans le secteur financier ? Alors ça, c'est un vrai risque et je crois qu'il faut qu'on le regarde objectivement. C'est vrai qu'on est malheureusement protégé par notre faible rentabilité parce qu'effectivement, le secteur bancaire, parce qu'il est très réglementé pour tout un tas de raisons, est aujourd'hui beaucoup moins rentable que l'univers numérique. Mais en même temps, nous avons... Donc vous voulez dire qu'il attire moins les GAFAM du coup que d'autres ? Peut-être. Ce n'est pas certain parce que ce que cherchent les GAFAM, c'est de la donner. On sait très bien que le service dans le monde numérique, il n'est pas rémunéré directement. Il n'y a pas de tarification. Quand je vais faire une recherche sur Google ou autre ou sur Pointe, je ne paye rien. Mais en revanche, ce service n'est évidemment pas gratuit. Il est payé par le fait que je donne gratuitement ma donnée qui est ensuite vendue, etc. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui peut intéresser les GAFAM. C'est d'avoir accès aux données clients que les banques, et c'est là toute l'histoire du secteur bancaire, les banques gardent et protègent. La confiance qui est, je dirais, l'actif numéro un du secteur bancaire, elle repose sur des choses relativement simples, notamment le fait que quand je confie mes fonds et mes données à une banque, en effet, je vais pouvoir les retrouver. Et par ailleurs, ça n'est pas commercialisé, vendu à l'encan et ça n'est pas sur la place publique. Le monde numérique, il pose une question de modèle, en fait. Est-ce qu'on veut conserver dans le secteur financier ce modèle de protection des données et des fonds des clients ou bien est-ce qu'on va sur un monde d'open data, de transparence, de transparence totale et de commercialisation de toutes les données que mettent les clients dans le secteur financier ? C'est une vraie question de modèle de société. Et puis, il y a aussi une question pour l'Europe. Il y a une question de souveraineté pour l'Europe parce qu'il se trouve que dans le domaine financier, on a des grands acteurs digitaux qui sont les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, les grands asset managers qui sont d'énormes acteurs digitaux. Ils représentent une part absolument colossale de l'investissement en technologie de l'information et ça en Europe. Ces grands acteurs digitaux, il se trouve que ce sont à peu près les seuls acteurs digitaux qui ont leur centre de décision en Europe. Donc, aujourd'hui, une des questions qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'avec une approche qui peut être un peu angélique en se disant, ouvrons la possibilité de ne pas respecter la réglementation dans un bac à sable et ça, qui est tout le débat qu'il peut y avoir sur la régulation, est-ce qu'on n'ouvre pas la voie à une prise de contrôle de l'ensemble de nos secteurs économiques par des acteurs extra-européens ? Et moi, je suis convaincue que dans le domaine financier, nous ne sommes pas condamnés à être une colonie digitale contrairement à ce qui est le cas dans les autres secteurs. Et c'est l'enjeu, pour moi, essentiel aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marianne Barbalayani. Alors, Xavier de Cargomeu, évidemment, on a envie de vous entendre sur les risques et notamment les risques juridiques que peuvent entraîner ces fameuses fintechs que vous avez travaillées sur ce sujet. On vous écoute. Merci, oui. Quelques remarques sur les enjeux juridiques des fintechs qui a commencé par où est-ce qu'on en est en termes de régulation. Alors, je dirais qu'il y a effectivement, comme disait Marianne, une approche bac à sable et l'autre. L'approche anglo-saxonne, notamment Royaume-Uni et Singapour, c'est de dire, pour l'instant, on laisse s'ébrouer les fintechs dans leur bac à sable et puis, à partir du moment où le bac à sable aura commencé à manger un peu trop d'espace, on régulera et on verra. L'approche française et l'approche de l'Europe continentale est différente. À la fois, ça consiste à assez largement différer quand même la régulation, mais de se laisser une période, on va dire, de 2018-2020, d'observation et de régulation très progressive de ces nouvelles activités. Certaines ne sont pas, en fait, nouvelles, c'est une nouvelle forme d'une activité ancienne. Le paiement, ça a toujours existé, mais il peut y avoir des nouvelles formes, évidemment. Les marchés ont toujours existé, il y a de nouvelles formes également, mais donc, il y a des règles qui s'appliquent déjà à toutes ces activités et on verra si les fintechs posent des nouveaux enjeux juridiques. Le risque, quand même, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, le risque, c'est un risque de distorsion de concurrence pendant cette période de trois ans, c'est-à-dire que vous avez une industrie bancaire traditionnelle qui a subi une avalanche réglementaire depuis 2008 absolument considérable, hyper régulée et si vous laissez coexister pendant une durée assez longue une activité hyper régulée et une activité presque totalement dérégulée ayant accès aux mêmes choses et ayant vocation à faire les mêmes activités, là, évidemment, il y a une distorsion de concurrence qui ne peut pas durer longtemps et on le voit d'ailleurs sur tous les schémas disruptifs, pourquoi pas ouvrir la concurrence, bien sûr, et tout le monde, enfin, personne ne peut refuser qu'on ouvre la concurrence, mais que tous les agents soient soumis à des règles équivalentes. L'objectif étant quand même, je le rappelle, que les investisseurs et les usagers soient dans un environnement sécurisé et ils y seront sensibles et c'est aussi le choix de la France et de l'Europe continentale de dire on régulera, on ne va pas laisser un bac à sable, les gens s'ébrouillent dans le bac à sable, on va réguler, l'objectif étant évidemment d'offrir un environnement sécurisé auquel nous pensons d'ailleurs que les fintechs en bénéficieront aussi parce que les usagers et les investisseurs seront sensibles à cet environnement sécurisé. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui les fintechs n'offrent pas un environnement assez sécurisé ? Ça dépend des fintechs et ça dépend des... En tout cas, cette sécurisation, elle n'est pas le résultat d'une régulation. Elle est le résultat d'une déclaration, d'un contrat, de quelque chose qui selon le cas peut être très sécurisé ou pas tant que ça ou très sécurisé sur certains aspects et pas tant que ça pour certains autres. Donc, alors que l'objectif aujourd'hui de l'industrie bancaire traditionnelle et de la régulation c'est sécurisé et on oblige justement les acteurs à avoir des fonds propres très élevés, etc. pour permettre cette sécurisation. J'ajoute que les États sont également sensibles au fait que le système soit intègre au-delà de sécurisé, c'est-à-dire que ne soit pas un système facilement exploitable pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme alors que là aussi les acteurs traditionnels sont extrêmement chargés en obligation de ce point de vue-là. Autre aspect que je voulais souligner, c'est la sécurité juridique pour les fintechs elles-mêmes, c'est-à-dire au-delà de la régulation qui est plutôt pour les utilisateurs et investisseurs dans les fintechs, c'est pour les fintechs elles-mêmes, on peut schématiquement considérer qu'en fait la plupart des fintechs sont plus l'oeuvre de génie technologique et financier que de génie du droit effectivement, on ne leur demandait pas d'être des super juristes mais parfois on constate que cet aspect juridique a été assez largement je dirais méprisé ou laissé de côté parce qu'il fallait avancer vite et ça pose aussi des questions de protection tout simplement par exemple de la propriété intellectuelle du modèle qui vient d'être créé est-ce qu'il peut être imité, pillé par n'importe qui ou est-ce qu'il peut être protégé, c'est quand même un élément non négligeable ensuite il y a un problème éventuellement de qualification de certains éléments de la fintech et notamment sur la blockchain et les jetons c'est-à-dire en fait de quoi on parle exactement et notamment est-ce que ce sont des moyens d'échange est-ce que ce sont des vecteurs d'usage est-ce que ce sont des droits de propriété tout ça est quand même évidemment une conséquence potentiellement énorme c'est-à-dire que évidemment pour l'usager et l'investisseur de savoir exactement quelle est la nature du droit de son droit à l'issue de l'opération qu'il fait c'est quand même non négligeable et parfois c'est aujourd'hui un peu flou et l'intérêt de la régulation serait peut-être aussi de prévoir éventuellement la possibilité que ce soit soit un simple moyen d'échange soit un droit de propriété etc. pourquoi pas mais qu'en tout cas les choses soient claires et en termes d'informations de l'usager et de l'investisseur et en termes de risque pris c'est-à-dire est-ce que je prends un risque sur l'intermédiaire ou est-ce que je prends un risque final sur l'emprunteur final puisqu'en fait je suis prêteur direct à l'emprunteur final et il n'y a pas l'intermédiation de la banque entre les deux tout ça en tout cas peut se concevoir simplement évidemment la régulation devra intervenir pour pouvoir donner une information fiable et avoir des systèmes suffisamment sécurisés pour les usagers et les investisseurs merci beaucoup merci Xavier merci de l'applaudir alors justement vous m'avez aidé à faire la transition donc la régulation doit donner des réponses alors on va écouter maintenant ce qu'on va nous en dire donc Louis Louis à Vazou Pereira da Silva donc quelle est votre réponse en tant que régulateur alors parlez bien près du micro merci j'essaye voir si le micro fonctionne alors c'est un c'est un c'est un plus près plus près oui voilà c'est un très beau thème que nous propose le cercle des économistes je crois que j'essaierai d'organiser mes réponses ou mes compléments d'information par rapport aux autres membres du panel en trois parties je crois qu'il va sans dire qu'il y a d'abord un changement de comportement qu'apportent ces fintechs dans notre comportement à nous ensuite évidemment je crois que tout le monde ici est d'accord il y a des bénéfices à l'introduction de ces nouvelles technologies dans le monde de la finance mais évidemment je crois qu'il faut être aussi prudent et reconnaître un certain nombre de risques à ces activités alors changement de comportement je suis sûr que si on demande dans la salle aux gens plus vieux comme moi on perd certainement du panel je ne veux pas faire une question à la Sainte-Exupéry et de dessiner dessinez-moi votre banque probablement ils dessineront un bâtiment avec des gens très sérieux à l'intérieur si on demande aux gens plus jeunes ici dans la salle ou ailleurs de dessiner sa banque probablement ils vont dessiner quelque chose dans ce genre là donc il y a effectivement un changement de modèle de relation avec les services financiers on allait on va à la banque et c'est pas quelque chose qui est à mettre contre l'activité bancaire mais on allait à la banque on va à la banque encore pour demander quelque chose demander un crédit et maintenant avec les nouvelles technologies avec l'information que possèdent un certain nombre de big tech et de think tech l'ensemble des choses viennent à vous viennent à vous en sens où on sait exactement ce dont vous avez besoin et on vous le propose directement sur votre sur votre smartphone donc il faut bien qu'on réfléchisse et je crois que conjointement Marianne en a donné des éléments mais aussi je crois Caribou et il faut réfléchir à qu'est-ce que ça implique ce changement de comportement avec les modèles de business les coûts les risques auxquels nous sommes confrontés alors bénéfices je crois qu'on est on est d'accord il y en a il y en a certainement ceux que vous avez évoqués moi je liste deux ou trois choses supplémentaires par exemple vous savez que grâce à la concurrence d'un certain nombre de procédures de blockchain maintenant un certain nombre de de transferts de fonds entre pays avancés pays émergents par exemple les transferts de salaires de travail emigrés sont en train d'avoir leurs coûts de transaction baissés considérablement c'est quelque chose de très cher et maintenant c'est à cause de cette concurrence à cause de cette nouvelle technologie ces firmes comme Western Union cherchent justement à capturer un peu plus ce genre de marché et donc baissent leurs coûts de transaction c'est bénéficiaire pour tout le monde et particulièrement pour par exemple les migrants les travailleurs émigrés deuxième chose qui est importante pour les pays en développement et il faut voir justement les fintech comme quelque chose qui a un énorme potentiel de développement pour les pays émergents par exemple le coût de transaction sur une créance commerciale sur l'approbation d'un cri commercial peut être réduit de façon très significative maintenant avec les blockchains au lieu d'avoir des procédures de 20 ou 30 jours on peut avoir des procédures qui sont des procédures de quelques heures parce que justement il y a une interconnectivité des systèmes d'approbation et d'aux réseaux donc il y a des bénéfices tangibles on peut avoir du financement de niches on peut avoir l'identification du risque de façon beaucoup plus granulaire et donc tout ça je pense inévitablement va favoriser le développement et l'inclusion financière d'une façon meilleure donc des bénéfices mais également des dangers quand même alors voilà donc comme on sait on est toujours un peu les économistes sont toujours un peu des rabats-joies parce qu'ils disent oui il n'y a pas de déjeuner gratis oui il y a des risques évidemment mais je crois qu'il faut être je dirais conscient et pragmatique sur le fait qu'il faut travailler ensemble sur ces risques alors quelques-uns je crois qui ont été plus ou moins évoqués ici si ces grosses entreprises de fintech et je parle je pense particulièrement aux big techs qui sont plutôt disons des big techs asiatiques se mettent à sortir simplement de la facilitation de paiement vers l'intermédiation financière et que par exemple elles se heurtent à une crise réputationnelle parce que quand vous faites des paiements vous facilitez des paiements qui sont des paiements énormes vous parlez de Alibaba ou Alipay par exemple il s'agit d'un demi-milliard d'utilisateurs donc ce sont des sommes très considérables si elles se mettent à faire de l'intermédiation financière une fois de plus comme le disait Michel tout à l'heure sans véritablement de fonds propres sans de capacité à gérer ces liquidités et qu'elles se heurtent à une crise réputationnelle comme a été l'épisode de Facebook où tout d'un coup il y a une sortie d'utilisateurs de leur compte de leur compte Alipay ça peut représenter effectivement un risque systémique pour le système de paiement et donc vous imaginez que ça peut effectivement être à l'origine d'une crise financière par exemple en Chine autre risque l'exacerbation des comportements pro-cycliques de trading si vous avez un système où l'essentiel du trading est fait par des machines et même si elles sont intelligentes mais ce sont après tout des algorithmes ces algorithmes peuvent s'emballer et essayer au lieu de stopper à un moment donné avec le bon sens humain exacerber justement les problèmes de pro-cyclicalité de ce type d'activité de marché alors Kavirou n'est pas d'accord alors on peut on va en discuter je pense qu'il faut il faut voir tous ces risques avec beaucoup de bon sens c'est pas des choses c'est pas des choses si vous voulez qu'on ne peut pas résoudre mais il faut en avoir conscience troisième chose évidemment les problèmes des cyber sécurité et de privacité des données je pense que personne n'a envie de se retrouver dans une situation où on est exposé où ces données personnelles sont exposées parce qu'elles font partie justement d'un algorithme de trading et finalement c'est pas la chose la plus innocente est la moins risquée il y a un risque de création de bulles financières il y a un risque avec particulièrement les crypto-monnaies d'avoir des attitudes de régime de Ponzi des attitudes spéculatives qui font que ces crypto-monnaies qui ne représentent absolument pas ce qu'on entend comme monnaie c'est à dire comme réceptacle de valeur comme unité de compte soient dévoyées de leur fonction monétaire et se mettent à être par exemple des actifs financiers spéculatifs si elles sont traitées comme simplement actifs financiers spéculatifs c'est l'affaire des gens qui investissent dans ce genre d'instrument mais si elles se mélangent avec la reconnaissance d'un statut monétaire dans la société elles peuvent effectivement causer un dommage essentiel à la façon dont on crédibilise un système monétaire au niveau national donc il y a du bon il y a du risque et qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà la réponse du régulateur alors je crois que très pragmatiquement il faut il faut penser donc à sur un certain nombre de ces risques à essayer de trouver la meilleure façon qui puisse de façon jointe à la fois faire que la société profite de la créativité de l'innovation de ces de ces fintechs mais qu'en même temps on évite une crise financière qu'elles peuvent éventuellement causer vous savez on n'est pas sorti il y a très longtemps de la crise du subprime qu'est-ce que c'était que le subprime ? c'était l'idée que finalement on allait pouvoir offrir du crédit finalement à beaucoup de gens sans que ces personnes n'aient forcément l'assise financière pour effectuer à long terme ces paiements donc il y avait une bulle il y avait une bulle subprime et je pense qu'il faut faire attention à comment concilier l'innovation financière que représentent ces nouvelles technologies et la sécurité et la stabilité du système alors les idées elles sont assez simples oui rapidement parce que le temps tourne malheureusement de la régulation du risque de façon homogène c'est à dire si vous prenez le même risque il faut qu'il y ait le même type de par exemple de fonds propres ou de liquidités si vous êtes si vous êtes une fintech vous êtes sujet à plusieurs types d'activités vous êtes pas seulement régulé il faut une coordination des régulateurs entre le régulateur des télécoms le régulateur bancaire il y a un rôle pour les banques centrales avant dernière chose la coopération internationale parce que évidemment ces nouvelles technologies et particulièrement certains de ces instruments peuvent être les véhicules de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent et puis je dirais que bon pour finir comme je disais il faut à la fois que cette régulation adresse ces risques que je vous ai suggérés ici mais qu'elle ne tue pas l'innovation parce que s'il y a effectivement quelque chose qui est important dans ce processus que l'on est en train de vivre c'est que ces nouvelles entreprises ces fintechs sont capables effectivement d'augmenter le pouvoir du système financier à faire de l'inclusion financière et aussi à financer de l'innovation des start-up etc donc c'est ce délicat équilibre entre à la fois contrôler les risques de crise financière systémique que peuvent produire l'émergence de ces très très grosses boîtes de big tech et préserver l'innovation dernier point tout ça c'est très bien qu'on en discute ici en France et en Europe mais il faut regarder en Chine c'est là que c'est en train vraiment en Asie c'est là que c'est en train de se passer c'est là qu'éventuellement on est en train de sauter le modèle traditionnel bancaire et c'est là où effectivement à la fois il y a des risques très importants mais il y a des gains de productivité très 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 importants donc il ne faut pas simplement se focaliser sur la France et sur l'Europe il faut regarder ce qui se passe en Asie et particulièrement en Chine et en Afrique évidemment également merci beaucoup et au Brésil aussi même si aujourd'hui les Brésiliens ont un peu la gueule de bois vous savez qu'on était prêt à vous rencontrer en demi-finale là effectivement on va rentrer chez nous donc en tout cas allez les Bleus merci merci beaucoup alors on voit évidemment à travers tout ce qui a été dit qu'il y a forcément matière à débat je vous invite d'ores et déjà à poser vos questions je pense que Kabirou vous voulez répondre quand même à Louis sur le fait que pour vous la crise des subprimes c'est pas forcément comme ça que ça s'est passé sur les fonds propres également pour les FinTech oui encore une fois encore une fois on mélange beaucoup de choses et on voit que c'est vraiment une compréhension de deux choses différentes et deux approches une approche par le côté du professionnel qui voit sa banque et son environnement et l'autre approche qui est l'approche complètement du côté du client et à la fin de la journée c'est le client qui importe puisque c'est lui qui définit l'offre et le service dont il a besoin mais quand on parlait sur le problème juste aller rapidement je vais dire le problème qui s'est passé vient de la spéculation qui s'est faite au dessus de la première ligne de prêt pas le fait de prêter de l'argent à des gens mais c'était juste pour le cas de finir je vais juste donner un exemple pour se dire ce que c'est Wari parce qu'on parle d'Asie et tout ça Wari c'est 46 pays en Afrique nous avons 182 banques qui travaillent pour nous 200 millions de personnes qui utilisent la plateforme aujourd'hui nous avons acheté deux banques nous allons en prendre une en Europe une aux Etats-Unis etc opérateurs télécoms aussi donc c'est pas les banques qui rachètent des fintechs le monde de demain ça va être complètement différent où ce sont c'est pas le plus gros qui achète le plus petit c'est le plus rapide qui va manger le plus gros c'est ce qui va se passer demain mais ça c'est juste pour le principe il y a aussi quand même des banques qui ont racheté des fintechs en France le compte nickel par exemple il y a quand même des cas oui mais aujourd'hui je pense que Wari est une ou le seul exemple mondial où une fintech est à monétiser est passée de l'autre côté c'est-à-dire directement accès au public en finançant en offrant des services financiers directement au public en utilisant les banques comme partenaires et qui travaillent pour Wari juste pour l'exemple mais ce que je veux dire c'est que on va passer aux questions aussi oui je veux juste finir rapidement juste pour donner un côté de changement de paradigme aujourd'hui les marques de demain qui avaient avant n'existeront plus vous voyez en France vous avez Orange etc Free autre Bouygues par contre dès que vous arrivez ici vous ne vous demandez pas est-ce qu'il y a Bouygues Orange vous demandez Wifi tout le monde ce main s'appellera Wifi il n'y aura plus d'opérateurs télécom il n'y aura plus de marques telles que vous les voyez il n'y aura plus de banques de grands ensembles telles que vous le voyez aujourd'hui en Afrique c'est pas parce qu'il n'y a pas des moyens de paiement c'est juste que c'est une notion culturelle de la consommation les gens consomment dans la façon ils conçoivent la vie et en Afrique on a une culture assez orale donc les gens ont une façon de consommer complètement différente et ce qui a donné un terrain fertile à ce genre de technologie et de ce genre de services digitaux et ce qui va en train de se passer dans le reste du monde mais tout ça pour dire que il faut consommer du côté du consommateur quand on regarde Uber les gens certaines corporations se plaignent mais parce qu'elles sont en train de préserver elles essayent de préserver leur environnement administratif alors que le grand public a besoin de confort a besoin de services immédiats de sécurité et moins cher et c'est ça l'avenir de la banque si on ne le comprend pas après on peut mettre toutes sortes de contraintes fiscales de peur sur ceci cela le monde de demain sera encore beaucoup plus sécurisé puisqu'il sera tracé et il sera plus facile à vivre voilà Michel Sicurel je crois avait envie de vous répondre et puis je voudrais qu'on prenne aussi des questions de la salle donc si vous avez des questions n'hésitez pas voilà monsieur je crois que vous avez une question alors Michel Sicurel assez rapidement parce que le temps tourne vraiment très vite après avoir injurié la banque mais affectueusement pour dire que c'était un métier difficile je crois que c'est absolument évident que les activités systémiques ne seront pas remplacées par des petites unités mais c'est vrai dans tous les domaines et je voudrais vous prendre un exemple qui est la pharmacie en fait il y a une douzaine d'années Sanofi a failli crever parce que le directeur des recherches devenu PDG ne voulait pas entendre parler de biotech et ne voulait pas entendre parler de recherche hors des murs et ça s'est très très mal passé et aujourd'hui Sanofi fabrique 100% de ces nouvelles molécules avec des biotech mais c'est Sanofi qui les fait ce ne sont pas les biotech parce que quand vous avez une activité systémique vous avez besoin d'avoir une grosse bête avec de l'argent des règles des méthodes un régulateur parce que dans la pharmacie il y a autant de régulation que dans la banque et quand vous avez une activité qui doit être protégée vous pouvez avoir un petit qui invente mais il faut un gros qui agisse et il faut des racines et des ailes voilà des racines robustes et des ailes à l'extérieur pour faire voler les racines voilà ce que je prends merci pour cette poésie votre question monsieur alors on vous écoute merci de vous présenter André Carcapanis cercle des économistes quand on étudie les relations entre d'un côté les innovations technologiques et puis les effets on passe par la productivité et dans l'économie réelle la productivité va ensuite donner naissance soit à la baisse des prix soit à l'augmentation de la rémunération des facteurs le capital ou bien le travail soit encore à un enrichissement de la qualité dont vont bénéficier les utilisateurs entreprises ou bien ménages dans le cas de la finance quels sont les pronostics auxquels on peut se livrer autrement dit qui va capter cet avantage nouveau qui peut être dégagé par des gains de nos productivités alors qui veut répondre oui Marianne c'est évidemment une grande question moi je dirais il faut majoritairement que ce soit le client on parlait tout à l'heure de clients je crois que la richesse des banques c'est la confiance de leurs clients donc si on survit et je fais le pari qu'on survivra parce qu'on assume un rôle dans la société qui est effectivement systémique donc qui peut assumer un certain nombre de fonctions globales et de financement lourd aussi on finance pas des champs d'éoliennes avec du crowdfunding donc ou des infrastructures lourdes donc moi je pense que le coeur va être le client c'est en ça d'ailleurs que l'innovation et les fintech elles jouent un rôle très important parce qu'elles rénove aussi la relation client on a aussi une question fondamentale qui se pose à notre secteur qui est les salariés on n'en a pas beaucoup parlé je pense pas que tous les salariés de banque ont vocation à devenir des chauffeurs Uber comme le modèle que monsieur nous propose mais qui n'est peut-être pas totalement ce qui est attendu donc ça c'est des sujets très concrets sur lesquels on travaille nous avec nos organisations syndicales au sein des branches professionnelles de la banque parce qu'effectivement qu'est-ce que ça fait sur un secteur de main d'oeuvre on représente 366 000 salariés sur le territoire français donc on pèse beaucoup après il y a des enjeux considérables qui ont été évoqués d'ailleurs tout à l'heure par le Premier ministre les compétences la formation moi je reste persuadée que l'humain a toute sa place y compris dans un monde technologique et donc c'est à nos entreprises aussi de faire en sorte que parmi les alors j'aime pas ce mot les facteurs de production mais bon il y a le capital et le travail il faut beaucoup de capital dans la banque on en a besoin pour sécuriser le système on en a besoin de plus en plus c'est ce que nous dit la réglementation mais il faut que le facteur travail soit correctement traité et aussi le troisième facteur c'est le client moi je suis très choqué quand j'entends que la crise des subprimes c'est pas d'abord un problème de comportement vis-à-vis des clients bien sûr que si c'est un problème comportemental et éthique je crois qu'on a pas encore parlé beaucoup d'éthique de nos professions on en a besoin et le monde digital ne peut pas non plus nous faire oublier un certain nombre de choses quand on commence à pervertir le système en prêtant à des gens qui ne peuvent pas rembourser alors ensuite il y a tout un tas de montages qui se grèvent dessus qui sont très graves mais ce qui est surtout très grave c'est que ça veut dire qu'on a perdu sa boussole on a perdu son éthique de base c'est à dire ce qui fait que et ça j'en prends le pari à terme on survivra parce que fondamentalement les entreprises qui ne se comportent pas bien qui ne protègent pas par exemple les données de leurs clients on a vu beaucoup de personnes ici ont évoqué le cas de Facebook qui a vendu les données de ses clients pour en faire une exploitation politique c'est un vrai sujet et je pense que derrière les problèmes de comportement dans le monde financier que ce soit FinTech banque etc il y a effectivement derrière des enjeux de société qui sont fondamentaux comment se fait la transparence de la facturation des services par exemple est-ce que ça se fait parce qu'on facture les services ce qui n'est jamais très populaire il faut bien le reconnaître ou bien parce que on vend les données des clients sans leur dire combien on les vend ni à qui merci Louis si vous voulez rajouter quelque chose et puis on prendra peut-être après une dernière question si vous avez encore une question il faut effectivement qu'une partie des gains de productivité retourne à l'économie réelle ça me semble hors de question de nier cet aspect là il faut y compris que le secteur financier disons assume des proportions vis-à-vis des activités et de sa rémunération qui soient plus compatibles avec ce genre de transfert vous savez qu'il y a une hypertrophie par exemple aux Etats-Unis dans la montée vers la grande crise financière globale une hypertrophie du système financier je crois qu'il faut revenir y compris au niveau des rémunérations de ces acteurs à des proportions plus normales et il faut penser à l'énorme possibilité qu'offrent justement ces innovations financières au financement d'activités qui sont aujourd'hui perçues avec un certain scepticisme par exemple l'économie verte la lutte contre le changement climatique il y a des tas de choses que les FinTech sont en train déjà de faire en matière justement d'identification du risque de financement d'idées nouvelles de financement du start-up et qui puissent être ensuite reprises par une partie plus établie du système financier donc il faut être je pense de façon pragmatique il faut être optimiste et on va en parler dans un débat tout à l'heure donc sur la finance verte oui vous avez une question on peut apporter le micro peut-être à monsieur oui oui merci le docteur Pardieu parlez bien près du micro vous m'entendez là oui le docteur Pardieu j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit monsieur Da Silva c'est tout à fait mes convictions je connais pas grand chose à la banque aux investissements je vais poser une question très précise les biotech sont très productives actuellement en termes de possibilités de développement thérapeutique en particulier en matière d'oncologie d'immunologie etc et c'est tellement vrai que les biotech se font racheter par les grands labos comme Sanofi que vous avez cité tout à l'heure alors je voulais savoir à quel stade elles sont vraiment intéressantes pour ces labos comment elles financent le rachat de ces biotech et est-ce qu'il faut déjà être breveté au niveau de l'INPI pour garantir finalement ce qu'on achète je sais pas si Michel a toutes les compétences pour vous répondre j'ai pris cet exemple parce que c'est très ressemblant alors c'est à dire je suis pas du tout un spécialiste de la santé mais j'ai eu l'occasion de m'intéresser à Sanofi il y a quelques années et en réalité je ne crois pas mais je peux être démenti qu'il y ait des autorisations de mise sur le marché qui soient faites par des biotech je crois qu'il y a des inventions de molécules mais qu'ensuite l'autorisation de mise sur le marché qui est un processus très lent qui peut durer 10 ans qui mobilise des capitaux propres considérables ça se fait en général dans des grands laboratoires qui achètent les biotech au moment où ce travail de développement et de certification doit être fait mais franchement je suis pas spécialiste mais grosso modo c'est comme ça que ça se passe et je crois que c'est comme ça que ça se passera dans les fintechs c'est à dire qu'elles inventeront les regtech les moyens de paiement etc seront inventés par des par des petites unités parce que les petites unités sont toujours beaucoup plus fertiles plus libres plus inventives Marianne l'a expliqué tout à l'heure mais au moment où ça doit devenir un produit pour le client de la banque et bien ça rentre dans la banque et bien ce sera le mot de la fin pour cette session sur les métamorphoses de la finance on le voit bien merci à tous merci beaucoup